Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment supprimer facilement les fichiers indésirables de votre PC, améliorer ses performances et libérer de l'espace sur votre disque dur. Commençons par quelque chose que vous négligez peut-être, les fichiers temporaires. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre PC semble ralentir après quelques semaines d'utilisation ? Les fichiers temporaires en sont souvent la cause. Ils s'accumulent à chaque fois que vous naviguez sur Internet, que vous installez ou désinstallez des logiciels. Pour les supprimer, c'est assez simple. Si vous êtes sur Windows, appuyez sur la touche Windows et tapez « Nettoyage de disque ». Choisissez le lecteur que vous voulez nettoyer. Généralement, le disque C. Une fois le scan terminé, vous verrez une liste de fichiers à supprimer, y compris les fichiers temporaires, les fichiers de la corbeille et même certains fichiers système. Assurez-vous de bien cocher ce que vous voulez effacer et valider. Déjà, rien qu'avec ça, vous pouvez récupérer plusieurs gigas d'espace. Mais attendez, ce n'est que le début. Vous utilisez probablement des logiciels comme Google Chrome ou Firefox, non ? Sys Navigator enregistre beaucoup de données dans local comme le cache, les cookies et d'autres fichiers inutiles. Pour Chrome, cliquez sur les trois petits points en haut à droite, allez dans « Paramètres », puis « Confidentialité et sécurité » et enfin « Effacer les données de navigation ». Sélectionnez toutes les options, notamment les images en cache et les fichiers temporaires. Vous allez voir la différence. La navigation sera beaucoup plus fluide. Maintenant, parlons des fichiers dupliqués, une autre source de gaspillage de place. C'est étonnant à quel point on accumule des photos, des documents et même des vidéos en double sans s'en rendre compte. Il existe des outils gratuits comme CCleaner, Duplicate Cleaner, Sys Logiciels, scannent votre disque et repèrent automatiquement les doublons. En plus, ils sont simples d'utilisation. Une fois ces fichiers détectés, vous pouvez les supprimer d'un seul clic et libérer des tonnes de gigas sur votre disque. Vous vous demandez peut-être si ce genre de logiciel est fiable ? Oui, tant que vous choisissez un logiciel réputé et vous ferez des merveilles. Petit conseil, avant d'utiliser CCleaner ou Duplicate Cleaner, faites une sauvegarde. C'est toujours prudent de prévenir plutôt que guérir, n'est-ce pas ? Un autre truc auquel beaucoup ne font pas attention, points de restauration. Windows en crée automatiquement à chaque mise à jour importante. Cela peut sembler utile, mais ces et points peuvent consommer des dizaines de gigas. Allez dans les paramètres avancés du système, puis cliquez sur Protection du système. De là, vous pouvez gérer et même supprimer les anciens points de restauration qui ne sont plus nécessaires. En pratique, vous n'avez besoin que du plus récent. L'astuce suivante concerne les applications indésirables. Avec le temps, il est facile d'oublier quel programme on a installé. Pour cela, il suffit d'aller dans Panneau de configuration, puis Désinstaller un programme. Ici, faites un peu de ménage. Demandez-vous si vous utiliserez encore cette application ou ce jeu qui n'a pas été ouvert depuis des mois. Plus vous libérez d'espace, mieux votre PC respirera. Certaines applications sont plus insidieuses. Elles démarrent automatiquement avec Windows, ce qui ralentit votre système dès le démarrage. Pour changer ça, cliquez sur TRL plus Shift plus Esc pour ouvrir le gestionnaire de tâches. Ensuite, allez dans l'onglet Démarrage. Ici, vous pouvez voir quels programmes sont lancés au démarrage de votre PC. Désactivez ceux dont vous n'avez pas vraiment besoin dès que le PC s'allume, comme Spotify ou Skype. Cela réduira aussi le temps de chargement de votre système. Et si vous êtes du genre à vouloir aller plus loin, il existe des outils comme TreeSize ou Winderstat. Six outils analysent votre disque dur et vous montrent graphiquement quels dossiers ou fichiers occupent le plus de place. Vous seriez surpris de découvrir que certains vieux fichiers oubliés prennent des dizaines de gigas. Une fois que vous verrez clairement ce qui prend de la place, il sera plus facile de faire du ménage. Un autre point qui semble souvent négligé. L'installation automatique des fichiers de mise à jour. Windows à chaque mise à jour, Windows stocke une copie des anciens fichiers système au CAO. En théorie, c'est pratique si vous avez besoin de revenir à une ancienne version, mais en pratique, ça prend énormément d'espace. Vous pouvez facilement supprimer ces fichiers en suivant la même méthode que pour les fichiers temporaires dans le nettoyage de disques. Attention cependant à ne supprimer ces fichiers de mise à jour que si vous êtes certain que tout fonctionne correctement après la dernière mise à jour. Enfin, pour ceux qui utilisent beaucoup de médias comme des vidéos ou des fichiers lourds, optez pour un disque dur externe ou même un service cloud comme Google Drive ou OneDrive pour stocker vos fichiers rarement utilisés. Cela non seulement libérera de l'espace sur votre PC, mais aussi sécurisera vos fichiers en CA de panne ou d'accident. En résumé, commencez toujours par nettoyer ce qui est le plus évident avec l'outil de nettoyage de disques, puis passez au navigateur et enfin repérez les fichiers dupliqués. Vous pouvez gagner des gigas entiers, améliorer les temps de chargement et même la vitesse générale de votre PC. C'est comme donner une deuxième jeunesse à votre machine. Et surtout, n'oubliez pas de faire régulièrement ce ménage, peut-être une fois par mois, pour vous assurer que votre PC fonctionne toujours de manière optimale. Vous verrez, plus votre disque est propre, plus il sera rapide. Et au final, vous prolongerez même la durée de vie de votre machine.